Ouais! Kondo-san! Il était une fois, une jeune fille nommée Réponse qui vivait dans une ville au bord de la mer. Elle avait de longs cheveux blonds et un beau sourire. Réponse aimait faire des vidéos sur les endroits qu'elle visitait. Ses camarades de classe et ses professeurs appréciaient également les vidéos de réponses et l'encourageaient à en faire davantage. Tu exagères! T'es sûre qu'elles sont aussi belles? Pourquoi quelqu'un regarderait-il mes vidéos? Je ne suis pas d'accord. Il y a beaucoup de vidéos stupides sur Internet et tu sais ça. Mais les vôtres, par contre, contiennent de belles images et des informations utiles. Vous lisez beaucoup, chers réponses, et c'est bien. Tu dois faire bon usage de ce talent, c'est sûr. D'accord, mais je ne sais pas quoi faire. Vous pouvez me le dire? T'en fais pas et ne t'inquiète pas. Viens chez moi demain après l'école. Nous trouverons une solution pour ce problème. Réponse s'éloigna joyeusement, tandis que ses amis la regardaient avec admiration, sauf une, Évilia. Évilia était jalouse de Réponse et la voyait comme une rivale dans presque tout ce qu'elle faisait. Elle voulait être la personne la plus populaire de l'école. Mais malgré tous ses efforts, Réponse la surpassait toujours en popularité, ce qui rendait Évilia vraiment folle. Bonjour, madame. Bonjour, Réponse. Bienvenue chez moi. Veuillez entrer. J'ai fait quelques recherches hier soir. Laissez-moi vous dire que cet âge n'est pas facile du tout. J'ai pensé à beaucoup de choses à faire, madame. Tada! Mais madame... C'est mon cadeau pour vous, Réponse. Mais... Je... Pendant ce temps, Évilia les écoutait à côté de la fenêtre ouverte du salon. Ah, comme c'est émouvant! Je ne sais pas ce qu'ils voient dans cette fille. Je suis bien plus intelligente et talentueuse. J'ai aussi de l'argent pour acheter une caméra. Pourquoi ne pas tourner de superbes vidéos, qui vont impressionner beaucoup de gens dans tout le monde? Je suis sûre et certaine que tu as ce qu'il faut. Ça alors! Je vais leur montrer qu'il y a ce qu'il faut maintenant! Écoute-moi, avant que j'oublie ma chère Réponse. Tu auras aussi besoin d'un micro et d'un programme informatique pour monter les vidéos. J'ai tout arrangé pour vous. T'inquiète pas. Réponse embrassa son professeur et partit en débordant de bonheur. Elle voulait présenter sa ville dans la première vidéo. Après quelques préparatifs, elle est allée filmer les plus beaux sites de la ville. Elle a aussi interviewé certains habitants. Même le maire a pris un peu de temps pour être interviewé par Réponse. Elle a créé une chaîne YouTube et y a téléchargé sa vidéo. Réponse est tellement impatiente qu'elle consultait son téléphone toutes les dix minutes pour savoir où en étaient les spectateurs et les commentaires. La première nuit a été une grande déception. La jalouse Évilia ne restait pas non plus sans rien faire à ce moment-là. Elle a également créé sa propre chaîne YouTube et a commencé à faire des vidéos. Un matin, Réponse s'est réveillée. En chemin, elle a vérifié sa chaîne YouTube et a été surprise de voir des milliers de vues. Des centaines de personnes s'étaient abonnées à sa chaîne et avaient laissé des centaines de commentaires positifs. Quand elle est arrivée à l'école, tout le monde a félicité Réponse. Sauf une, Évilia. Elle faisait les cent pas, pleine d'envie, et passait sa colère sur tous ceux qu'elle croisait. Ce qui est sûr, c'est que je dois l'arrêter. Si je ne peux pas être aussi bonne qu'elle, alors je peux l'empêcher pour de bon. Évilia attendit jusqu'à minuit. Après que tout le monde se soit endormi, elle s'est approchée discrètement de la maison de Réponse. D'abord, elle a jeté un rapide coup d'œil aux alentours. Elle s'est mise devant la fenêtre de la chambre de Réponse. Après s'être assurée qu'il n'y avait personne, elle a poussé la fenêtre déjà entreouverte. Réponse dormait profondément. Évilia s'est faufilée à l'intérieur et elle a pris la caméra, le microphone et l'ordinateur de Réponse dans le but de les détruire, empêchant ainsi Réponse de faire des vidéos. Au moment où elle allait sortir, Évilia a trébuché sur les cheveux de Réponse et est tombée sur le sol. Hazelnat, le chien de Réponse, s'est réveillé, a sauté sur Évilia et a commencé à lui lécher le visage. À ce moment-là, Réponse a allumé les lumières et fut choquée de trouver Évilia là. Évilia s'est enfouie, pleine de honte. L'appareil photo, le micro et l'ordinateur ont été détruits quand Évilia est tombée par terre. Réponse se sentait si triste. Le lendemain, Réponse a tourné une vidéo de son équipement cassé en utilisant son vieux téléphone portable. Elle a téléchargé cette vidéo sur sa chaîne. Ses followers, qui la voyaient si triste, lui ont acheté des équipements tout neufs. Évilia a eu honte et s'est cachée dans sa maison pendant un long moment. Réponse est devenue encore plus célèbre grâce aux vidéos qu'elle a réalisées sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Sous-titrage ST' 501